Dans une salle du palais de justice de Paris, le glaive de la loi va trancher, trancher des têtes, car pour un Darnan qu'on juge, il ne peut y avoir d'autres sentences. Devant le président Monjibaud, devant la cour, devant les jurés, Darnan pourra verser des larmes. Elles n'effaceront pas le sang des maquisares assassinés, des résistants torturés, des patriotes fusillés, inscrits à l'actif du déménageur de Nice. La cour n'a fait que confirmer l'arrêt du peuple de France, la mort. Et voici dans la même salle un autre gibier de choix. Celui-ci ne joue pas les naïfs. Pierre Laval a oublié dans tous les sens d'être un innocent. Il fut avocat, il plaide. Il fut homme public, leader de parti, parlementaire, chef de gouvernement, il discours. Il discours, mais il a voulu la victoire de l'Allemagne. Il discours, mais il a trahi. Ces manœuvres dilatoires ne peuvent plus réussir aujourd'hui, non plus que ces violences qui l'ont fait expulser de la salle. L'heure est venue de payer. Et c'est devant un fauteuil vide, la sentence que la France attendait, la mort.